Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de toutes les choses que j'aime en ce moment Donc j'ai pas envie de me mettre de barrière à parler que d'un seul domaine Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder On commence par la beauté, je sais impossible d'y échapper Et c'est avec ce démaquillant de la marque Clinique Qui est le Take the Day Off Et sincèrement je l'adore Déjà pour sa texture qui est un baume, un espèce de beurre Que lorsqu'on va réchauffer entre les mains, ça va se transformer en huile Et personnellement les huiles démaquillantes c'est ce que je préfère de loin Parce que je trouve que ça laisse un côté soyeux, un côté velours à la peau Et c'est quelque chose qui est très agréable Etant donné que j'ai la peau très sensible, je vais pas avoir de rougeur, je vais pas avoir d'irritation Donc vraiment moi déjà ça sur le papier c'est un produit qui me convient parfaitement Donc gros gros coup de coeur pour ce produit que j'adore utiliser au quotidien Et qui encore une fois rend le démaquillage agréable Cette fois-ci pour le make-up, vous l'avez vu dans ma vidéo précédente Et je parle du rouge à lèvres Estée Lauder Et ceci c'est mon petit bijou que je ne quitte pas, qui est toujours dans mon sac Tellement il est parfait Et c'est surtout la teinte parce qu'on est sur un bois de rose, vieux rose Et je trouve que par rapport à ma carnation, ça va vraiment habiller mais discrètement les lèvres C'est à dire que ça va pas être trop foncé ni trop clair Voilà c'est le rouge à lèvres basique en fait qui est parfait au quotidien Et également je souligne à quel point mais c'est confortable de porter un rouge à lèvres comme ça Satiné, crémeux Parce que oui j'adore les rouges à lèvres liquide mat Mais mon dieu mais qu'est-ce que c'est pas confort Qu'est-ce que ça sèche tout le temps les lèvres Et là c'est un petit bonheur de l'avoir toujours dans le sac De se faire les petites retouches Et je trouve que voilà ça va terminer discrètement un make-up Je poursuis avec ce parfum qu'on a tout simplement envie de croquer C'est le Live Irresistible ou Irresistible de Givenchy Et il est tellement gourmand, il met l'eau à la bouche Je vous assure c'est un petit bonbon Je vous confirme que d'habitude je ne suis pas du tout adepte des parfums sucrés Qu'au contraire je préfère ce qui est musqué, ce qui est boisé vraiment intense Et même mon chéri en fait remarque à chaque fois quand je le mets A chaque fois il me fait la réflexion Hum tu sens trop bon et tout Donc bah voilà ça me touche Et puis je me dis bah c'est fun, c'est cool Qu'il remarque quand je change de parfum Et que surtout ça lui plaise Concernant le packaging, on a un motif qui est clouté Donc sur deux faces du parfum Et un joli dégradé Donc du corail au rouge Donc voilà c'est très joli Et j'apprécie de le mettre dans ma salle de bain Parce que ça reste un bel objet Place maintenant à la mode Avec ces petites merveilles Que je surveillais mais depuis des lustres sur Asos Donc ce sont des boots cloutés Vous allez me dire qu'on est quand même début mai Et que c'est plus trop la saison des boots Je suis d'accord avec vous Mais ça c'est une affaire qu'il fallait pas louper Parce que déjà je trouve que le modèle est juste magnifique On est sur une chaussure qui est en cuir Entièrement en cuir Donc en plus c'est une matière qui est très souple Donc c'est très agréable Et ça fait pas cheap Ça fait vraiment bonne qualité Le fait qu'il y ait les clous ici Sur toute la longueur Donc en intérieur et en extérieur Bah ça fait du cachet C'est de l'originalité Je crois même je suis certaine Que c'est une inspiration d'un créateur Mais malheureusement je sais plus la marque Donc vous me direz si vous vous savez Et surtout bah c'est le prix Normalement c'est 70 euros Ou 75 Et là je les ai payés 36 Donc autant vous dire que 36 euros Pour une paire de boots en cuir Qui est en plus super stylé Et qui en plus je trouve qu'avec une robe longue Ou avec une petite jupe Même pour le printemps Jusqu'en juin bah ça passe super bien Ça fait un style un peu décalé Bohème que j'adore Donc voilà pourquoi sans passer Je crois que les filles en plus Il en reste sur le site Donc allez jeter un coup d'oeil Franchement c'est la bonne affaire Ensuite comme on disait L'été arrive Et bah la chasse au trésor Du meilleur maillot de bain Est lancée Et me concernant C'est chaque année un calvaire Parce que je trouve que malheureusement Strictement rien ne me va sur moi Et depuis quelques années Je m'oriente vers les maillots de bain Une pièce Donc d'ailleurs merci à la sainte créatrice Des tendances Qui fait qu'on a de plus en plus De maillots de bain Une pièce dans les rayons Alléluia J'ai craqué Pour un maillot de bain De chez Zara Donc déjà l'année dernière J'en avais pris un Que je trouvais juste magnifique Que j'ai pas quitté de tout l'été Et là et bah rebelote Donc c'est ce modèle là Vous m'en voulez pas Je vais pas le porter Et je vais pas me montrer En maillot de bain Mais voilà Donc c'est celui-ci On est également sur du noir Sur un maillot Une pièce Et ce que j'adore C'est la petite dentelle Il est quand même Assez échancré Mais le fait qu'il y ait la dentelle Et bah je trouve que ça va habiller Ça va pas trop être vulgaire Et celui-ci bah j'ai kiffé On est à 30€ En plus le dos est aussi Hyper échancré Ça habille bien C'est très joli Donc voilà un gros coup de coeur Donc n'hésitez pas Si comme moi vous aimez Les maillots de bain Une pièce Allez jeter un coup d'oeil Sur le site de Zara Ils ont quand même De très jolis modèles On poursuit avec les bijoux Donc vous savez que ça va être Bah des petits colliers fins Tout à fait dans cet esprit Et bah oui exactement C'est ce que je kiffe en fait Je vous ai déjà parlé De la marque Zag Que je trouve Qui a un hyper bon rapport qualité prix Parce que c'est moderne Parce que c'est pas cher Mais là en fait Quand je suis allée à Lyon Le week-end dernier Donc j'avais fait un petit week-end shopping Avec ma meilleure pote Et on a découvert une boutique D'ailleurs je vous mets le lien Dans la description Pour toutes les Lyonnaises C'est juste le paradis C'est à dire qu'il n'y a que Des petits bracelets Des petits colliers Des boucles d'oreilles Mais vraiment On est en plus à 30€ max pièce Donc vraiment ça vaut le coup Et j'ai découvert Celui-ci Donc ça pour moi C'est vraiment la tendance En fait pour cet été Pourquoi ? Bah parce qu'on est déjà Sur une longueur Qui va pas être un coup Mais qui va un petit peu descendre Et ça ça va permettre en fait De faire des combinaisons Avec d'autres colliers C'est à dire comme j'ai fait là C'est à dire que là C'est deux marques C'est deux créateurs différents Mais je trouve qu'en fait Ça se combine bien ensemble Et c'est le but en fait Des colliers assez longs Et également Ce que j'adore C'est le fait qu'il y ait Des petites perles Comme ça colorées Donc moi j'ai choisi Du turquoise Parce que je trouve Que pour l'été Quand je vais être bronzée Ça sera parfait Donc ce que j'adore aussi Bah c'est les petites étoiles Qui vont habiller Qui vont moderniser Et je trouve que C'est les grosses tendances Pour ce qui est bijoux Cette saison Toujours dans les accessoires Et c'est les lunettes Donc malheureusement J'ai rien à vous présenter Physiquement Mais je veux Vous parler de cette marque Qui est Jimmy Furly Je crois que ça se prononce Comme ça En fait cette marque J'ai découvert sur Instagram Où il y avait plein de blogueuses Qui avaient de superbes lunettes Ultra stylées Et quand je suis allée à Lyon Donc le week-end dernier Ils ont une boutique Et là j'ai flashé Surtout pour ce modèle là Donc c'est un modèle chat Qui est très massif En fait Vraiment ça recouvre tout le visage J'étais sincèrement A deux doigts de craquer D'ailleurs Bah même je me demande Pourquoi j'ai pas craqué Parce que je les regrette secrètement Mais Il y a un petit mais Depuis donc Samedi dernier Je fais que tous les jours Aller sur le site internet Pour voir leurs nouveautés Parce qu'il n'y a pas grand chose Là de dispo Et il se trouve que Hier Ils ont sorti en fait Toute leur dernière collection Qui est disponible sur le site Et bah j'ai craqué Et bah j'ai craqué Voilà c'est à dire que j'ai pas craqué Sur le modèle chat Que j'avais vu en magasin Mais j'ai craqué pour ce modèle En bicolore Donc qui est crème rose Sur le centre Et en extérieur C'est plus de l'écaille turquoise On est sur un tarif De 129 euros Donc je trouve que quand même Ça va pour voir Que c'est des lunettes De super qualité Et si vous utilisez Mon code promo Sophie.rmakeup Vous avez 10 euros De remise Sur votre paire de lunettes Donc franchement Je trouve que quand même Ça vaut hyper le coup Donc n'hésitez pas A en profiter Donc moi j'ai trop hâte De les recevoir La semaine prochaine Au final je les ai même pas essayé Je sais même pas Ce que ça va rendre Mais au pire J'ai vu que les retours Étaient gratuits Donc si vraiment c'est la cata Bah je les renverrai C'est pas grave Mais pour tout suivre De la petite story N'oubliez pas de m'ajouter Sur snap Parce que c'est sûr Que je vous montrerai tout ça Pour terminer Place à la déco Avec une tendance Que je trouve Qu'on ne voit pas tellement Mais que j'adore En fait pour vous expliquer Le contexte Dimanche Un dimanche matin Je sais plus quand Je suis allée aux puces Des salins Donc avis aux clermontoises Pour celles qui connaissent J'ai déniché cet article Donc c'est une géode En fait c'est une tranche De pierre Et j'adore en fait Je trouve que déjà Les couleurs sont magnifiques Avec ce dégradé Ce nacre L'intérieur Avec les petits picots En forme de prisme Vraiment je trouve Que c'est très très beau Mais surtout en fait J'ai été ultra influencée Parce que mon frère M'avait acheté Pour le Noël dernier Ce bracelet Qui est également En fait une géode Je trouve que c'est C'est magnifique C'est d'ailleurs La marque L'atelier des dames Mais je vous mets les liens Parce qu'il y a un magasin aussi Qui le distribue à Clermont Quand je l'ai pris Celle-ci Là là La tranche C'était en marron Donc c'était pas très sexy Et comme mon bracelet Et comme mon bracelet En fait la tranche Est dorée Je me suis dit Que chaton Allait bien sûr Me le repeindre A la bombe Et je trouve Qu'en fait C'est tout simplement Magnifique Vous pouvez me dire Que ça ne sert strictement A rien Et j'en suis consciente C'est typiquement Le genre d'article D'objet qu'on pose Sur la table du salon Qui est juste là Pour décorer Bah j'en cherche d'autres En fait Parce que maintenant Je suis plus fan Des ananas Ou des cactus Sans en collectionner Je crois que je suis fan Des géodes J'en ai terminé Pour toutes ces choses Que j'aime en ce moment Malheureusement J'aurais adoré Vous parler encore plus Par exemple Des nouvelles séries Que je regarde Ou alors Des bonnes adresses Restos A Clermont Enfin voilà Donc n'hésitez pas A me dire Si vous aimez Ce type de format Si vous voulez Que je me concentre Dans un domaine Enfin je sais pas Voilà Faites moi vos retours En tout cas Je vous embrasse très fort Je vous fais plein de bisous Et puis on se dit A la semaine prochaine Bye bye